Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Bon, alors, le débat, au jour du jour, on va parler du véganisme. Alors, c'est un sujet que je sais qu'on en a beaucoup parlé tous les deux. Juste un peu. Ça me rappelle des... on ne va pas dire qu'on s'est... disons qu'on n'était pas d'accord sur un mot, on en parlera longuement. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être végan ? D'abord, non, avant de dire ça, est-ce que tu es pour ou contre d'abord ? Euh... contre. D'accord, donc tu m'en parleras après. Qu'est-ce que c'est d'après toi d'être végan ? Attention, parce qu'on va encore se chiffonner là-dessus. C'est la dernière fois, tu t'es un petit peu mélangé. Quelqu'un de végan, c'est quelqu'un qui ne mange pas de tout ce qui est de... comment dirais-je... de produits issus de... C'est plus simple. D'animaux, et qui refusent même, par exemple, de porter du cuir, des machins comme ça, enfin tout ce qui peut sortir de tout ce qui est animalier. C'est proscrit par le végan. Voilà, c'est exactement ça. Être végan, c'est refuser toute exploitation animale. Voilà, dans tous les sens, que ce soit alimentaire et tout le reste. Le mot végan, est-ce que c'est issu de l'anglais ? Voilà. Ça a été conçu à partir des premières et dernières lettres de Végétariana. C'est bien. Donc, Vég et Anna. Et en français, ça se prononce Végane, tout simplement. Donc, le véganisme, c'est une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter les animaux. On cherchera par tous les moyens à ce que l'homme ne soit pas source de souffrance pour les animaux. Le véganisme affirme que les animaux ont un droit naturel à la vie et à la liberté, à ne pas se faire exploiter ou à être maltraité. Le but est que les animaux, comme les hommes, soient traités de manière éthique. Voilà exactement ce que c'est que le véganisme. À ne pas confondre avec le... Végétalisme. Ah, par exemple, qu'on en parlera tout à l'heure. Bon, est-ce que... Toi, t'es contre ça. Pourquoi ? Parce que dans certains aliments, notamment dans les œufs, par exemple, parce que c'est quelque chose de très simple, il y a certaines protéines qui sont nécessaires, ne serait-ce que, par exemple, pour la croissance de l'enfant. Donc, voilà. Il y a dans le poisson, idem. Tu vois ? Donc, voilà. C'est pour ça que je... Parce que dans le milieu naturel, on trouve certaines protéines qu'on ne trouve pas forcément dans le véganisme. Donc, toi, c'est contre, mais sur le côté alimentaire. Surtout. C'est uniquement ça. Oui. Parce que... Après, de porter des vêtements en cuir, en dents, ou de ceci, cela, là, c'est sûr, je suis contre à 200%. Ça, c'est sûr. Mais tu es contre quoi ? Là, tu n'es pas contre le véganisme, du coup, là. Là, tu es contre le port de ce genre de vêtements. Ça, mais je suis contre le véganisme, parce que, sur le plan alimentaire... Oui, mais que sur le plan alimentaire. Voilà. Sur le plan alimentaire, il y a des protéines qui sont nécessaires, qu'on ne trouve pas dans le véganisme, parce que, voilà. Oui, mais qu'on soit... Non, mais que tu ne mélanges pas les pinceaux, parce que là, tu m'as parlé des vêtements, d'un coup, là. Mais sur les vêtements, tu rejoins la cause des véganismes. Ah oui, oui, largement, oui. Des végans, je veux dire. Et sur les tortures, par exemple ? Je suis contre la torture, oui. Alors, donc, finalement, tu as un petit peu ce côté... Tu es d'accord sur certains points, sur le côté véganisme, en fait. Parce que quand je parle des tortures, notamment les... Parce que les végans, c'est beaucoup leur cause aussi, notamment les abattoirs, la manière que les animaux sont tués. On pense, par exemple, aux canards, on pense, par exemple, aux cochons, voilà, qu'ils ont du mal à être bien traités. Soit disons, si on m'a traités... Et quand tu parles des abattoirs et tout ça, j'ai vu récemment des reportages en caméra cachée dans des abattoirs où ils prenaient les agneaux et ils te prenaient comme des secs poubelles et ils te balançaient comme ça pour se faire abattre. Ils ont envoyé même un boucher prendre des carcasses de bœuf et faire du punching bowl dedans. Que des trucs comme ça, c'était une horreur, genre... Vivant, le bœuf ? Non, non, c'était que la carcasse. Oui, bon, il n'est pas mal traité, du coup. Non, non, mais l'agneau qu'ils ont envoyé pour l'abattoir, ils le prenaient vivant, oui. D'accord, voilà, c'est ça que je veux savoir. Ils le prenaient comme ça, ils le balançaient dans l'espèce de rail et qu'ils l'ont menée après pour se faire égorger, tout ça. C'est ignoble, ça. Ça, c'est ignoble. C'est ignoble. Excusez-moi, j'ai un petit truc dans la gorge, ça va aller. Alors, je vais expliquer un petit peu comment vit un végan. Par exemple, les véganes ne consomment pas ou n'utilisent pas de produits d'origine animale ou issus d'animaux dans tous les aspects de leur vie. Ainsi, donc, tout ce qui est fait à partir de chair, de fourrure, de cuir, de laine, de soie ou encore de graisse animale et non utilisée par les véganes. Ils excluent également tous les produits testés sur les animaux comme certains produits d'entretien ou cosmétiques. Le mode de vie vegan s'étend aussi à tous les produits alimentaires, bien sûr, ainsi qu'aux produits d'utilisation courante, donc les vêtements, les produits d'entretien et les cosmétiques. Le refus de l'exploitation animale est vraiment la notion clé du véganisme. Et plus tard, l'idéologie antispéciste est apparue déclarant que toutes les espèces sont égales en droits. Le véganisme et l'antispécisme restent toutefois deux idées de pensée distinctes puisque le véganisme ne va pas aussi loin dans les considérations entre les espèces. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant de ce contexte-là, de leur mode de vie en tout cas ? Est-ce que tu comprends ? Est-ce que c'est un peu exagéré ? Est-ce que c'est un petit peu trop ? Dans le fait qu'ils rejettent tout ce qui est tests sur animaux, je les rejoins tout à fait, parce que j'ai l'hors de ça aussi. Le fait de traiter tout ce... Comment expliquer ça ? Le fait de refuser l'exploitation des produits dérivés animaliers, je suis contre aussi. Mais voilà, ça s'arrête là. Comme je te dis, à part certains... Les oiseaux, moi. Tu me l'as refusé, ça, là, oui. À part les poissons ou les œufs, par exemple, où il y a certaines protéines qui sont nécessaires. Sinon, oui, dans le reste du temps, oui, je suis plutôt... Je serais assez pour le véganisme, mis à part les protéines manquantes qui seraient nécessaires à la croissance normale. De toute façon, déjà, les vêtements, je pense que pratiquement tout le monde est contre les vêtements d'animaux. Là, je parle... Déjà, moi, il n'y a rien qui me choque, par exemple, au niveau vêtements. Tu sais, quand on prend la laine de mouton, oui. On ne fait pas du mal aux moutons, ma connaissance. Où est la maltraitance sur le mouton ? Je ne sais pas. Je ne serais pas très bon. Soit disant que ça ne fait pas du mal aux moutons, de toute façon de... Le tondre, non ? Bon, c'est un exemple. Par contre, là, je pense que la plupart des gens sont contre, c'est les fourrures. Ça, c'est clair. Là, c'est clair qu'on est contre à totalement... Les sacs aussi. Les sacs en crocodile, un peu de crocodile, tout ça, là, les... Mais ça, c'est... Mais qui aime ? Il y en a qui aiment ça, mais la plupart des gens rejettent totalement ce genre de choses, de toute façon, à ma connaissance. Il y a une chose qui n'est bizarrement pas dit dans la mode de vie des végans, c'est les cirques. C'est étonnant qu'il n'y a pas les maltraitances des animaux là-dedans, qui n'est pas dit. Mais tant pour quoi ? C'est pas dit. Enfin, ça n'est pas... Il y en a beaucoup qui... Parce que les végans, je sais que dans des émissions, il y en a qui parlent beaucoup de cirque aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas marqué, ça. Mais ça, je suis... Je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Parce que je... C'est une maltraitance envers l'animal aussi, donc... Tu trouves qu'ils sont maltraités dans les cirques ? Je veux dire, c'est pas naturel de faire faire un éléphant sur place, sur un tabouret. C'est pas naturel. Donc t'es obligé de le dresser. Qu'il y ait des dressages, bien souvent, on dit le dressage... Enfin, j'espère qu'ils ont arrêtés, mais en général, le dressage, c'est un coup de fouet, ou un machin, peut-être comme ça. Que ce soit pour un éléphant, pour un oignon, pour tout ce que tu veux, d'avoir ta cas d'animal. Donc, euh... Moi, je sais que les végans ont horreur des animaux qui sont en captivité. Alors, je vais t'expliquer. Tu vois, je sais plus quand est-ce que j'ai vu ça. Il y en a qui... Il y a même un végan qui a critiqué des lapins dans des cages. Apparemment que c'est pas leur lieu de vie. Ils ont pas... Des lapins n'ont pas... n'ont pas être élevés dans des cages. C'est un exemple. Par exemple, les animaux du cirque, parce qu'ils sont dans des cages aussi. C'est pas leur... C'est pas leur endroit. Et il y en a même jusqu'à qui vont critiquer jusqu'au... qu'en gros, il faut qu'ils vivent dans leur milieu naturel, en fait, en quelque sorte. Le problème, c'est que dans leur milieu naturel, derrière, il y a les chasseurs. Ouais. Et donc, forcément... Ils sont pas qu'en âge. Voilà. Donc, ils sont pas forcément en sécurité. Donc, je comprends le raisonnement des végans. Mais derrière, est-ce que ces animaux qui sont déjà en espèce de... en voie de disparition, on parle... Je pense aux tigres, par exemple. Les tigres sont en voie de disparition. Surtout le truc des Bengales. Par exemple. Les ours aussi, qui commencent à être... à cause des glaciers qui commencent à fondre. Voilà. Je comprends certaines choses, mais il faut penser aussi à la sécurité de ces animaux. Parce que si on les met à l'état sauvage, ils sont pas forcément en sécurité. Parce que derrière, il y a les braconniers, les chasseurs et tout qui derrière n'attendent que ça. Avec tout ce qu'on entend... Je sais pas si tu entends toutes les infos qu'on entend en ce moment. Les chevaux qui se font tuer, par des chasseurs. Il y a même un sanglier qui s'est fait tuer... Un sanglier domestique qui s'est fait tuer récemment. Des choses à la... Voilà. Il faut penser aussi à la sécurité de l'animal. Donc à la fois, oui, je suis d'accord avec les végans en disant que oui, il faut qu'ils soient dans leur meilleure naturelle. Mais j'ai ce petit problème, j'ai ce petit côté qui m'embête un peu. C'est que pour moi, les animaux en liberté ne sont pas en sécurité pour autant. Et pour moi, ça ne va pas arrêter les chasseurs de tuer des animaux non plus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses sur ce terrain-là, en tout cas. C'est compliqué, c'est difficile. C'est compliqué, c'est moitié moitié. Parce que, dans son milieu naturel, même si l'animal est en danger à cause de l'homme, il a plus de facilité pour se reproduire, pour recréer un écosystème à lui, en fait, si je puis dire ça comme ça. Et donc, c'est pour ça que je préférais voir les animaux en liberté. Et là, j'ai entendu ça récemment sur la chaîne nationale géographique. depuis 2018, tout ce qui est ce qu'on appelle les delphinariums, c'est-à-dire les... Les dauphins. Voilà. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas les delphinariums, donc tout ce qui est dauphins en captivité, tout ça, sont fermés au fur et à mesure, en tout cas, en France. Les dauphins qui étaient en captivité en France maintenant sont en captivité, mais en Europe, notamment en Hollande, il y en a beaucoup. Mais ces dauphins-là, moi, je préférais les voir en milieu naturel, même si dans le milieu naturel, ils sont aussi très en danger par les pêcheurs. C'est compliqué. Voilà. Les pêcheurs, quand ils vont à la pêche à quelques poissons que ce soit, bien souvent, les dauphins sont attirés en même temps que ces poissons-là dans les filets et malheureusement, les dauphins meurent à ce moment-là. Maintenant qu'on a fait la partie naturelle des animaux, on va parler des aliments parce que c'est aussi le plus gros sujet. Avant de donner notre opinion sur l'alimentation des végans, on va y revenir là-dessus. Ça y est, on y est. Est-ce que tu connais la différence entre végétarien, végétalien et végan ? Alors là, il y a trois définitions différentes. D'abord, qu'est-ce qu'être végétarien ? Alors végétarien, c'est... Alors, que je ne dise pas de bêtises, le végétarien ne mange pas de viande mais mange du poisson et des oeufs, par exemple. Perdu. Eh non, perdu. Le végétarien, c'est un régime alimentaire qui exclut les produits issus de l'abattage des animaux. Donc le végétarien ne mange ni viande, ni poisson, ni crustacé, ni caviar, ni présure, ni gélatine. Tout ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que le végétalisme ? Le végétalien. Avec un L. Avec un L. Exactement. Lui, il ne mange rien. Quand même. Il ne mange que des légumes. Ah bah quand même. Ah bah non, c'est là que tu te trompes. Alors, c'est un régime alimentaire qui est en plus d'exclure la viande et le poisson parce que c'est végétarien plus, en fait, si tu préfères le végétalien. C'est un végétarien plus. Il exclut aussi les oeufs et les produits laitiers, je crois. C'est exact. Alors, il manque les oeufs, le lait, il manque encore autre chose. Il y a encore deux trucs. Donc, tu rajoutes. le lait, c'est un végétarien, mais en plus, avec les oeufs, le lait, mais il manque deux choses. Le miel. Ouais. Et tout ingrédient dans lequel on peut trouver des graisses animales aussi. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, c'est végétalien, c'est pire que végétarien, en fait. C'est plus-plus, quoi. Et le véganisme, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est une personne au régime alimentaire végétalien, comme on a dit, mais qui, en plus, n'utilise aucun produit d'origine animale dans tous les aspects de sa vie courante. Donc, le végan, c'est vraiment le must du must. En gros, c'est étape par étape. Donc, la première étape, c'est végétarien, après, t'as le végétalien et le must du must, c'est végan, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, végan, c'est un hyper végétarien. qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi, tu m'as... C'est là où on se débat aussi. Est-ce que tu arriverais à manger végé... Allez, faisons déjà le minimum végétarien. Non. Est-ce que tu arriverais à te passer de viande, déjà ? Euh... Non. Non. Alors, il y en a... J'ai vu des émissions sur ce sujet-là, il y en a qui disent qu'on peut se priver de viande, qu'on peut arriver à ne pas priver, à ne pas pencher de viande. Et à côté, j'ai vu un débat qui dit, oui, mais pensez aux personnes pauvres. Les personnes pauvres qui achètent souvent de la viande les moins chères parce que c'est souvent des pauvres qui achètent les viandes les moins chères, d'ailleurs. Les rôties de porc, notamment à base de porc. Est-ce que tu es d'accord sur ce terrain-là en disant... D'abord, déjà, est-ce que nous, êtres humains, on peut se passer de viande ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce qu'on est capable de se passer de viande ? On en serait capable, oui. Donc ça, c'est possible. C'est possible. Mais il faut le vouloir. Est-ce qu'une personne pauvre peut y arriver à se passer de viande ? Est-ce qu'il peut manger que des pâtes, du riz sans rien, sans viande à côté ? Ça va être un peu compliqué, quand même. Sans lardons ? Sans côte de porc ? Ça va être un peu compliqué. Après, ça dépend de la personne en elle-même. Elle peut manger que des pâtes sauce tomate s'il y en a envie. Sauce tomate, mais pas bolognaise. Il y a du bœuf. C'est pour ça que j'ai dit sauce tomate. Oui, parce qu'il y en a qui font souvent sauce bolognaise. Oui, mais sauce tomate, c'est pas bolognaise. Alors sauce tomate, tu veux dire les briques, là ? Pas forcément les briques. T'as les sauces provençales, il n'y a pas un poil de viande dedans. Alors sauce provençale, il n'y a pas de viande dedans. C'est provençale. C'est que des légumes. Non, c'est des épices, provençales. Dans le provençale, je te signerais que t'as des poivrons, t'as des machins comme ça dedans. Pour moi, c'est ce que j'ai, il n'y a pas de poivrons. Oui, c'est tout. Mais t'as des poivrons, des poivrons, t'as des légumes dedans. Bon, peu importe, mais les gens, la plupart, font des spaghettis boulognaises. Mets-toi à la place d'une personne pauvre. Je suis une personne pauvre. Alors, je ne me serais pas permis de dire ça. Non, moi, je le dis. Si tu le dis, tu assumes. Est-ce que toi, dans ce cas, avec tes moyens, tu arriverais à manger sans viande, sans lardon ? Voilà, quoi. Alors, j'aime beaucoup manger de viande. Je pourrais m'en passer une à deux fois la semaine. D'ailleurs, ça m'arrive, parce que quand je me fais des pâtes au roquefort, il n'y a pas de viande à côté, en général. Donc, voilà. Je peux m'en passer une à deux fois la semaine, pas de problème. Mais sinon, quand j'ai faim et que j'ai envie de viande, je mange de la viande. Et surtout, un petit maigret de canard avec une sauce au poivre, c'est comme ça. Je crois que là, s'il y a des vegans qui nous écoutent, je crois que là, ils vont te tuer. Je leur dis bonjour. Donc, non, plus sérieusement, une semaine, tu peux t'en passer. Un mois, est-ce que tu peux t'en passer ? Non. Non, mais je t'ai dit, je peux une fois ou deux par semaine ne pas manger de viande. Une fois ou deux par semaine. C'est-à-dire, en tout et pour tout, sur un mois, ça va faire six à sept fois. Une semaine entière, tu n'y arrivais pas ? Non. C'est impossible ? Impossible. Impossible. Et pour quel motif ? Parce que c'est une habitude ? Non, c'est une habitude et c'est par goût aussi. C'est par goût parce que j'aime bien avoir un accompagnement de viande à côté de mes pâtes en général ou de mes frites ou de mon riz ou des bâches comme ça. j'aime bien avoir de la viande. Est-ce que tu comprends en tout cas des personnes qui mangent sans viande ? Est-ce que tu peux les comprendre ? Est-ce que tu comprends leur fonctionnement ? Oui, je comprends très bien leur point de vue et leur façon de vivre parce que c'est quelque chose de très, très, très louable. Voilà, donc je peux les rejoindre là-dessus. Je ne veux pas les critiquer sur leur mode de vie. Il y a une chose qui m'embête dans leur combat, c'est que c'est louable, comme tu dis. Leur combat est louable. Là où je suis totalement là où je les rejoins, c'est la lutte contre la maltraitance animale. Oui. Là-dessus, je les rejoins à 1000%. Là où je suis beaucoup moins avec eux, c'est que limite, ils imposent, ils souhaitent, leur but, c'est d'imposer à la population de manger comme eux. Je ne suis pas d'accord. Je comprends, je comprends, d'abord, il ne faut pas oublier que la viande, il y a de la protéine, je parle souvent du bœuf, la protéine est un aliment, est quelque chose qu'on a fortement besoin, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui contiennent la protéine ? À ma connaissance, très peu. Il y en a très très peu. Les poissons et les œufs ? Oui, mais les œufs, pareil. Et puis les œufs, il faut faire attention, tu ne peux pas en manger tous les jours parce que le foie, il te dit bonjour aussi. C'est important ce que je dis, on ne peut pas manger des œufs tous les jours de toute façon. Oui, ça je sais. C'est pour ça qu'il faut varier. Par exemple, je comprends, mais là où je suis très, là où je mets un stop à leur combat, c'est qu'ils souhaitent, tu imagines, ils souhaitent imposer jusqu'aux cantines scolaires qu'ils ne mangent que des légumes, qu'ils ne mangent pas de viande. Je dis, attends, mais jusqu'où ils vont là ? Là, leur combat vegan, c'est d'imposer à la population qu'on mange sans viande. Alors, je comprends leur truc, mais ils n'ont pas imposé aux gens de manger comme eux. Déjà que nous, ils mangent comme ils veulent, mais c'est tout. On ne va pas tous devenir végan. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me dérange dans leur combat. Est-ce que c'est possible de manger comme eux ? Alors, je lis. Est-ce qu'on peut se passer de viande ? Vous avez compris. Se passer de poisson ? Oui. Je lis au total ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut se passer de crustacés ? Oui. Disons qu'on n'en mange pas beaucoup non plus. À part les surimis, au pire. Ou une douzaine de crevettes, une fois comme ça, c'est tout. Ou une fois des moules comme ça aussi, à la volée, mais c'est tout. Alors, le caviar, oui. Franchement, oui. C'est trop moins le caviar. T'oublie. Voilà, la gélatine. Déjà, je ne fais jamais de trucs à la gélatine. Les pâtisseries, ils vont sans plus. Les œufs, oui et non. Parce que les œufs, on en a besoin pour faire souvent des plats. Le lait, c'est impossible. Les petits-déj, c'est important. Les végans ne comprennent pas que les petits-déj, c'est le plus important de la journée. C'est ce que tout le monde dit. Les nutritionnistes disent à chaque fois, le repas le plus important de la journée, c'est le petit-déj, donc forcément le lait. Alors, le café, par exemple, moi, je ne peux pas prendre du café. Je suis désolé, mon organisme interdit le café. Ni le thé, ni le café. Donc, je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas que le lait de vache pour les petits-déj. Il y en a qui font du lait de chèvre. Mais non, ça reste issu de l'animal. Mais tu as du lait de soja. Oh, mais tu es dégueulasse, sans pitié. Ah, bah c'est du lait. Tu ne vas pas boire du lait de soja au petit-déj quand même. Tu ne vas pas imposer ça aux enfants. Ah, bah c'est ce que font les végans. Non, mais tu imposerais ça aux enfants ? C'est ce que font les végans. Ils imposent ça aux enfants. Non, mais non. Je parle du... Oui, mais est-ce que toi, personnellement, tu imposerais ça aux enfants ? Non. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Non, non, moi, non. Les oeufs, non, ce n'est pas possible non plus. Le lait, ça va être compliqué. Là, on est sur la partie végétalisme maintenant. Le miel, oui, je pense que là-dessus, ce n'est pas primordial. Les graisses animales, ce n'est pas non plus... Pour moi, ce n'est pas primordial. On est d'accord. Par contre, le lait et les oeufs, c'est plus compliqué quand même. Il faut être honnête. Il faut être un petit peu honnête. Donc, on peut... On va dire que quand même, sur la partie qu'ils ne mangent pas, il y a quand même... Allez, les deux tiers de leurs aliments qu'on peut s'en passer, oui, quand même. Il y a des choses qu'on peut se passer. Mais il y a des choses qui sont malheureusement essentielles à notre organisme. Le laitage, c'est très important, notamment pour les enfants, pour la croissance. Notamment pour les os, pour tout ce qui est calcium et tout ça, on est d'accord. Les oeufs, oui. Alors, ce n'est pas très, très... Ce n'est pas essentiel, les oeufs, mais c'est important quand même. Et bien sûr, la viande, c'est important. Le poisson... J'en mange pas. Moi, poisson ne mange. Moi, poisson, je peux m'en passer, oui. Moi, le poisson, c'est... Quand je mange du poisson, souvent, c'est du macro à la moutarde en boîte de conserve. Voilà, c'est du poisson. Mais je n'arrive pas à me faire cuire une truite à la poêle, quoi. Par exemple. Juste une petite précision, parce que sur les végétariens, j'avais parlé de présure et de gélatine. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la présure, c'est extraite de la quatrième poche de l'estomac appelée caillette des jeunes ruminants comme les veaux et les chevraux. Ce sont des abats, en fait. Et les végétariens, les plus stricts, ne consomment pas les fromages non plus qui en contiennent. C'est un exemple. Et la gélatine, c'est tout simple. Ça, tout le monde sait ce que c'est. C'est une substance obtenue par ébullition prolongée par la peau d'animaux comme le porc. Alors ça, je ne savais pas que c'était à base de porc, par contre, la gélatine. C'est souvent... Tu étais au courant ? Oui, oui, oui. En tant que cuistot, oui, je suis un petit peu au courant. Oui, mais la gélatine, quoi, de la pâtisserie aussi ? C'est à base de porc. C'est à base de porc. C'est à base de porc, oui. Oh. Oui, oui. Même ce qu'on appelle la crépine qu'on met autour des bouquettes, par exemple, c'est aussi la base de porc. Alors j'ai les détails de ce que mange un végan. Alors un régime... Alors comme ça, on va pouvoir faire aux derniers détails. Un régime végan est exemple de tout produit et d'origine animale. Donc pas de viande, pas de poisson, pas de poulet, qu'on a oublié de le dire, pas de produits laitiers, que ce soit les animaux, les yaourts, les fromages, le beurre, et bien donc il y a des poumons. Pas d'œufs, pas de miel, pas de gélatine, pas de bouillon non plus de viande. Pas de bouillon de bœuf. Alors, euh... Donc, est-ce qu'ils peuvent... Alors ils mangent... Ils peuvent manger des frites mais sans les... sans huile... Vous savez ce qu'on a dit d'origine végétale, d'origine pudot animale, j'y arrivais. Les ragoûts de légumes, ils peuvent en manger, ils peuvent manger du tofu, des crêpes, mais pas d'œufs. Je ne sais pas comment ils font. Ils peuvent manger des lasagnes, je me demande comment. Non, ils ne peuvent pas manger de lasagnes, mais ils ne peuvent pas de lasagnes. Ah si, t'as des... Lasagnes au saumon, mais non, tu ne vas pas. Non, t'as des lasagnes végétariennes. Du genre épinards, par exemple. Mais le seul truc, c'est par rapport aux pâtes de lasagnes, parce que les pâtes de lasagnes, forcément, il y a des œufs normalement dedans, mais ils remplacent les œufs par des protéines de soja aussi, par exemple, ou du colza. Alors d'après toi, parce que j'ai les catégories de ce que peuvent manger... Dans les céréales, d'après toi, ils peuvent manger quoi ? C'est simple, c'est rien. Ils peuvent manger tous, tous les... Eh bien tous ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le blé, ce n'est pas animal. Non, mais... Le riz... Non, mais la préparation peut être faite par des graisses animales. Quand tu fais du... Quand tu fais du riz soufflé et des trucs comme ça, souvent, c'est frit dans des... Avec de la graisse animale, c'est soufflé. Alors, ils peuvent par exemple manger du pain oubli. Eh oui. Ils peuvent manger des pâtes. Du riz, c'est logique, les pâtes, ce n'est pas animal. Non, mais il y a des œufs pour faire des pâtes. Ah, pas forcément ! Pas forcément ! Normalement, oui. À ma connaissance, pas forcément. Il me semble que non. Le riz, non, le riz, c'est un blé. Enfin, c'est un céréale, plutôt, c'est un blé. C'est important que c'est un céréale. On peut également faire un tour du côté macrobiotique avec des céréales cuites comme le millier, l'orge et le seigle. Donc ça, c'est ce que les véganes pourraient manger du côté céréale. Donc, le pain au seigle, le pain... Déjà, le pain au seigle, déjà. Ça, c'est magnifique. Donc, dans les légumineuses, qu'est-ce qu'ils peuvent manger d'après toi ? Lentilles. Lentilles, oui. Des paillots. Les haricots. Oui. Tout haricots, bien sûr. Voilà, les paillots, les jolies et compagnie. Tout ce qui est chou-fleur, chou-de-bruxelles... Précision, lentilles, haricots, source de protéines idéale. Les haricots et les lentilles sont très très forts en protéines. C'est marqué. Dans les lentilles, c'est ce que fait un végan. Avec des lentilles, ils peuvent faire un très savoureux d'âle ou des burgers. Des burgers aux lentilles ? Tu mangerais, t'arriverais à manger des burgers aux lentilles ? Euh... Si tu veux me faire mourir, vas-y, essaye. Je me demande comment ils font, honnêtement. Avec des haricots, ils peuvent préparer des hamburgers et des tartinades et ils s'intègrent très bien avec des ragouts et des chilies. Oui, mais des ragouttes de légumes et des chilies sans viande. Parce que le chili, normalement, c'est du jacquero... Ah oui, chez les cônes carnés. Mais les chilies sans carnet, alors. Voilà. Parce que le cônes carnés, c'est du latin, c'est des raves avec la pernée. Eh ben, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Ça donne envie, hein ? Je pense que... Ça donne envie de se souler, surtout. Je pense que je te prépare ça ce soir à manger. Non, trop tard, les côtes de portes sont en train de déconger. Ah, zut, alors. Qu'est-ce que t'as dit ? T'as rien dit, là, je crois. J'ai dit les côtes de Halouf, les côtes de portes, voilà, des grands cochons. Voilà, ça va, c'est assez clair ? Oh là là, j'y crois pas. Moi, j'ai pas peur de ce que je dis. Alors, on dit bonjour à la moto au passage, enfin, c'est un scooter, je pense. Non, c'est une moto. Ils peuvent aussi manger des noix, qui peuvent se révéler malheureusement plus chères, ça dépend des noix. C'est vrai que les noix, c'est cher. Parce que quand vous laissez faire, rappelle-toi, une salade aux noix, les noix, pouf, qu'est-ce que c'est cher ? Oui, les noix, c'est cher, mais c'est plein de l'oligo-éléments et de fibres. Donc, c'est vachement, vachement bon pour la santé. Cacahuètes, c'est assez conseillé. Aussi, oui. C'est très, très, des noix de pécan aussi. Bon, ça, c'est plus cher encore. Les noix de cajou aussi, c'est très cher. Les noix de cajou aussi, c'est très cher. Donc, les graines qui sont beaucoup moins chères, les noix sont chères, par contre, les graines sont beaucoup moins chères. Heureusement, il y a des graines de tournesol. Oui, c'est super salé, ça. Les graines de tournesol, non. C'est pas si sale et que ça, c'est même moins salé que les cacahuètes. D'accord. Par exemple, vous pouvez faire une sauce au fromage. Je croyais qu'ils n'aimaient pas les fromages. Les fromages à base de quoi ? Non, parce qu'ils disent qu'ils peuvent faire ça avec une sauce au fromage. Mais alors, un fromage avec quoi ? Quel genre de fromage ? Tu prends du lait de soja et puis t'en fais du fromage. Tu fais pas du fromage au lait de soja ? J'en sais rien. Je crois pas. Je savais pas que ça existait. On peut saupoudrer une salade et avec... Oui, avec la salade, c'est ce qu'on a dit. Mais sauce, ouais. en tout cas, c'est qu'ils mangeraient des noix et des graines avec une petite salade à côté. Bon pour apporter des protéines supplémentaires. En tout cas, pour eux, ils se disent qu'en protéines, on peut remplacer les viandes par ça. Est-ce que t'arriverais à manger ça tous les jours ? Non. Je pense que c'est un peu gros. Moi, c'est même pas en rêve. Tu m'oublies là. Allez, au moins une fois, juste pour tester, je tenterais bien. Je tenterais bien de manger ça tous les jours, je crois qu'on m'oublie. Oui, franchement, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas sans avoir goûté. Ça, c'est clair. je pense que ça se tente. Une salade au noix, oui, on peut faire, bien sûr. je suis désolé. Tout le monde peut faire une salade au noix. À ma connaissance, si on peut, voilà, des graines de tournesol, peut-être moins quand même. Ils peuvent faire aussi du seitan, du tofu et des tempés. trois sources traditionnelles de protéines, encore des protéines. Le seitan, qui est souvent utilisé pour remplacer la viande dans les plats traditionnels tels que le rôti ou mariné sur des brochettes, coupé en petits morceaux sur un de kebab végan. Il y a des kebab végan maintenant. Si vous êtes plus aventurier, vous pouvez expérimenter un seitan maison. Vous pourrez alors complètement le personnaliser selon vos préférences. Tout le monde n'est pas immédiatement conquis par le goût du tempeh, t-e-m-p-e-h, je ne sais pas ce que c'est, bien que la version fumée puisse plaire à beaucoup. Et avec le tofu, vous pouvez aussi faire beaucoup de choses, donc des cubes de tofu marinés au four, comme garniture de quiche, de beignet de tofu, quiche, ce n'est pas possible, il y a les lardons, de beignet au tofu, frit, etc. Pour en nommer quelques-unes, il y a le tofu ferme ordinaire et le tofu un peu plus liquide appelé le tofu soyeux. Le tofu est polyvalent et a la propriété unique d'absorber la saveur des autres aliments. Alors toi qui connais bien en cuisine, c'est quoi tout ça ? Dis-moi, c'est quoi un tofu ? Alors le tofu, je n'en sais rien parce que je ne l'ai jamais utilisé. Le seitan et le tempeh ? Je n'en sais rien non plus. Je ne connais pas. Le kebab végan ? Tu disais des quiches et peuples aussi parce qu'il y a de la... Oui, mais non. Non, parce que si tu prends par exemple une tarte aux poireaux... Là, c'est différent. Si tu prends une tarte aux poireaux, ça fait partie des familles des quiches. Mais ce n'est pas une quiche une tarte aux poireaux. Ça fait partie de la famille des quiches. Oui, mais ce n'est pas une quiche. Tu n'appelles pas ça une quiche ? Oui, mais ça fait partie des quiches. Donc ils peuvent dire une quiche vegan. Moi, je n'appelle pas une quiche aux poireaux. J'appelle ça une tarte aux poireaux. Oui, mais ça fait partie de la famille des quiches. Je t'en fais une quiche. D'accord, mais dis-nous-toi. Non, mais sois sérieux. On ne dit pas une quiche aux poireaux. Oui, mais c'est comme ça. Ça fait partie. Oui, parce que l'aspect, l'aspect, on dirait... Mais l'intérieur n'est absolument pas une quiche. On est d'accord. Non, c'est sûr. Mais c'est comme ça. Voilà. Tu ne peux rien. Donc, oui. En tout cas, dans ce que je t'ai nommé, le tofu, les tempehs, tout ça, déjà, quand tu entends kebab vegan... Déjà, un kebab vegan, il va falloir qu'on m'explique. Un kebab, c'est un kebab. Oui, tu te bois, mais tu te clas même sur ta... Non, mais ce qu'ils disent, un kebab vegan... À ma connaissance, le kebab, c'est que de la viande. Donc, point barre. Un kebab vegan, il n'y a pas plus, il n'y a rien. S'il ne se porte. Le kebab, c'est que de la viande. Oui, mais enfin, à la place de la viande, ils vont te mettre... Je ne sais pas, moi, ils vont te mettre plus de légumes, c'est tout. Les légumes, je suis d'accord. Alors, qu'on soit bien clair, on n'a jamais été contre les légumes aussi. Au passage, ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est juste qu'ils ont des trucs bizarres pour remplacer les viandes. C'est ça qui est assez surprenant. Ils peuvent aussi substituer des oeufs. Alors, explication, ils peuvent faire des gâteaux sans oeufs. D'après toi, comment c'est possible ? Comment on peut faire des gâteaux sans oeufs ? Sans oeufs ou avec oeufs ? Voilà. Si c'est sans oeufs, on est tout seul. Si c'est avec oeufs, on est plus juste. Est-ce que tu sais par quoi ils peuvent remplacer les oeufs ? Non. Déjà, je suis en train d'imaginer les crêpes sans oeufs. Alors, ils peuvent par exemple remplacer les oeufs par soit du tofu soyeux, soit des graines de lin, soit des graines de chia. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, moi aussi. La compote de pommes, les succès d'année d'oeufs, un yaourt végétal. Ah oui, le yaourt végétal, c'est possible, ça. Et une banane mûre. Alors, je suis en train d'imaginer les crêpes, là. Par contre, on peut remplacer les crêpes. Yaourt végétal. Ben oui. Et non, tu mets ta le lait dans les oeufs. Déjà, t'as le lait et les oeufs dans le yaourt. Donc, si tu fais le lait plus oeuf puis c'est yaourt, ça fait trop de laitage. Ben non, le yaourt végétal, ça existe. Oui, mais non, t'as pas compris. Au lait de soja. Oui, mais ça reste du laitage, le yaourt. Ben oui, mais si c'est du lait de soja, le yaourt de soja, le soja somme tout ça, c'est que du lait de soja. Par contre, compote de pommes, ça fait bizarre. Compote de pommes, il n'y a rien qui me dérange personnellement. Le 6 et des années 9, je ne connais pas. Graines de lien et de chien. Ouais, ben oui. C'est bon. Voilà quoi. Surtout que la graine de chien, je vous en dis de... Hein ? Oui, voilà, d'autre chose, oui, bien sûr. J'ai envie de foutre aux chiottes la graine de chien. Oui, ça m'appelait quelque chose et quelqu'un ça. Surtout quelqu'un. Oui, voilà, c'est surtout ça. Mais bon, est-ce que c'est possible de substituer les oeufs ? Y'aourt végétal, je ne sais pas ce que c'est. C'est... Tout ce que Miss Tinguette... Oui, voilà, c'est ce genre de choses, avec le lait de soja et tout ce que... Elle est végane ou quoi ? Elle n'est pas végane en fait. Non. C'est ce qu'il me semblait. Mais elle fait croire qu'elle y est, quoi. Non, non, elle est végétarienne. Par contre, par contre, ils disent, avec ce que je viens de dire, ils proposent qu'on fait, avec ça, qu'on crée un brownie végan. Alors attends, un brownie végan avec le chocolat, j'espère, parce que j'espère que le chocolat est autorisé. Brownie végane, avec quoi ? Peut-être le yaourt végétal ? Oui. Parce que tu crois que ça peut se faire ? Franchement, je n'essaierai pas. Mais oui, voilà. Mais le chocolat, forcément, parce que c'est une fève, le chocolat, c'est tout. Oui, mais on ne sait jamais. Non, mais tu sais, avec le yaourt, on ne sait jamais. Alors concernant les produits laitiers, il y a des substituts aussi, donc le lait végétal, le yaourt végétal, le pouding, alors sachant que le pouding et la crème peuvent être achetés en magasin. Pourquoi pas ? Il existe des variantes à base de soja, donc d'avoine aussi, de riz, d'amande, de noisettes, de noix de cajou, etc. Et donc, il y a des magasins bio et des magasins spécialisés qui ont de la crème fouettée prête à l'emploi en bombe chez Alpro, spécial végan. Il y a la crème à soja à fouetter, mais ça avec des fraises. Oui, des fraises, oui. Tu l'imagines bien avec les fraises, ça ? Pas mal. Tu me téléphoneras quand on a fini, moi je me casse. Et avec un peu de chance, vous trouverez cela au supermarché. Aujourd'hui, vous pouvez trouver aussi avec de nombreux supermarchés et magasins bio au fromage végan. L'un sera bon comme tranche dans un sandwich et l'autre serait idéal pour une pizza. Jusqu'aux pizzas, s'il te plaît. Il y en a de beaucoup de types différents. Essayez autant que possible de découvrir votre favori. Les as de la cuisine peuvent expérimenter leur propre fromage végan fabriqué à partir de noix de cajou et de tofu, par exemple. Voilà, maintenant qu'on manque du fromage végan. D'accord, ok, pourquoi pas. Il y a aussi la disponibilité de crème glacée végan et qui attend nette progression. Bon, à la voyure. Peut-être les sorbets, ça peut passer. végan. Les sorbets, les sorbets en général, c'est que du fruit et de l'eau, oui. donc ils peuvent en manger de ça, comme glace. Oui, parce que c'est que du jus de fruit et de l'eau glacée. Oui, mais au côté glace, ils peuvent en manger, largement. Après, quand c'est industriel, des fois, ils rajoutent un peu de ceci, du cela, de machin, comme ça, dedans. Quand c'est industriel, j'entends. après, ils peuvent le faire eux, par exemple, pour se faire un sorbet orange, ils vont presser de l'orange, le machin, ils vont se mettre de l'eau et tout ça, ils vont le mettre au congélateur pendant plusieurs heures et donc, ils vont se faire leur sorbet eux-mêmes. Avec du lait de soja. Ils peuvent faire aussi les glaces au yaourt. Mais ils peuvent le faire avec leur yaourt au soja aussi. C'est spécial. Après, ils peuvent le garnir avec un petit fruit dedans. Ils peuvent le fruit. Tu sais, tu peux glacer des yaourts. Nous, ce qu'on faisait quand on était gosses, c'était des petits Suisses congelés. On mettait les petits Suisses. Voilà, par exemple. Mais la petite Suisse, ce n'est pas pour eux. Oui, mais le lendemain, on les sortait, parce que tu parles de ça, j'étais grand comme ça. Je faisais 1m40 à l'époque. Et donc, on achetait des petits Suisses aux fruits en général et on les mettait au congélateur et le lendemain, on prenait ça et on sucé ça comme une glace. Je t'en prie. Bah, oui. Non, non, c'est bon. Je ne dis rien. Je ne vais pas dire lécher, c'est encore pire. Non, ça ira, c'est bon. C'est ton prix. Alors, il y a des ingrédients qui sont intéressants pour les végans. Donc, par exemple, la sauce de soja qui fournit une saveur salée supplémentaire, des variantes telles que le tamari, le shoyu et le... Excusez-moi pour les noms, le ketchup mani qui sont facilement disponibles. Donc, la sauce de soja, est-ce que ça, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on... Tout ce qui est japonais, par exemple, il y a tout ce qui est base de soja. Oui, moi, personnellement, je n'en utilise pas, mais j'en ai déjà goûté. Je sais que c'est assez bon. C'est très salé, d'accord, mais c'est assez bon sur le moment les plats que tu fais. La sauce au soja, ça me fait penser aux nems. Oui. Par exemple. Oui, mais pour les nems, c'est une sauce agré douce. Ça n'a rien à voir. Mais tu as une sauce au soja aussi ? Non, c'est peut-être... Je confonds peut-être avec les rouleaux de printemps. Plutôt, entre autres. Et la sauce au soja, tu en trouves... Tu en mets... Il y en a qui en mettent dans la chantilly, par exemple. Chantilly, mais soja, quoi. Non, non, je te parle dans le sens général. Il y en a qui en mettent... Comme il y en a qui mettrait du caramel, il y en a d'autres qui mettent de la sauce au soja à la place. On s'en sert aussi pour préparer des plats de poisson et de riz. Tu vois, au lieu de mettre une sauce... une sauce au beurre blanc ou une sauce à la ciboulette ou un truc comme ça, il y en a qui mettent de la sauce au soja dans le riz. Tu vois, et du jus de citron pour le poisson. Par exemple. Alors ensuite, un ingrédient très intéressant pour les végans, c'est le bouillon aussi, qui est pratique pour apporter du goût à vos plats. Il faut par contre le faire soi-même et il faut acheter du bouillon en poudre 100% végétal ou en cube. Par contre, le bouillon en poudre 100% végétal ou en cube, je ne sais pas ce que ça donne ça. Je ne sais même pas quel goût ça aurait ça. Je ne sais pas non plus. Imagine ça dans les pâtes. Je n'ai jamais essayé. Dans les pâtes, je ne sais pas ce que ça donne. Après, tu peux faire des sauces toi-même, des bouillons toi-même avec que des légumes. Tu mets tes légumes quels qu'ils soient, c'est-à-dire, c'est-à-dire des poids ronds, des courgettes, tout ce que tu veux. Tu les mets dans l'autre tant que l'eau soit un peu réduite. Après, tu enlèves tes légumes et tu ne restes que le bouillon. Et ton bouillon, tu peux le boire comme ça, tu peux le mettre dans une sauce. Concernant le lait de coco, ça me rappelle quelque chose, c'est ce qu'on va faire jeudi. Avec le poulet. Peut-être. Oui, c'est même certain. Donc, il faut l'utiliser dans son curry préféré pour faire de la crème glacée ou de la crème fouettée. Avec le lait de coco, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ah oui, le lait de coco. Mais oui, je n'ai pas pensé au lait de coco. C'est vrai que ça peut remplacer beaucoup de choses. On peut faire de la glace avec du lait de coco. Je n'ai pas pensé à ça. Ça, ce n'est pas faux. Ça ne doit pas être mauvais, quand même. Je ne sais pas. Je n'en ai jamais bu. Je n'en ai jamais bu. Je pense à la crème glacée. Même la crème fouettée, ça ne doit pas être mauvais. Je n'ai pas pensé à ça vous l'aider de coco, par contre. Tu ne peux pas dire sans toi. Tu ne l'as pas testé. Je ne voulais pas dire sans moi. Je voulais dire. Je ne voulais pas encore essayer. C'est assez à essayer. Au niveau des condiments, ils peuvent faire des ketchup et la moutarde généralement végan. Ketchup, de toute façon, c'est tomate. Et la moutarde. Par contre, comment ils font de la moutarde ? Il faut du vinaigre, donc jusque-là, ça va. Mais il ne faut pas des oeufs pour la moutarde. Huile, c'est sûr. Vinaigre, c'est sûr. Il ne faut pas un jaune d'oeuf pour faire moutarde ? Dans la mayonnaise, je te dirais oui, mais dans la moutarde, je ne sais pas. On va vérifier. Je ne sais pas. La moutarde végane, je ne vois pas comment il peut faire. À quelle base, je ne vois pas. Il y a des édulcorants aussi. Dans les desserts végans, ils utilisent souvent des édulcorants liquides tels que l'agave ou le sirop d'érable. En Europe, la plupart des sucres sont presque toujours végans. Oui, puis tu as la Stadia aussi qui est un... Comment on dit... Comment on dit... Qui est un... Ah ! Un substitut de sucre. Et bien sûr, le cacao et le chocolat. Sachant que le chocolat noir n'est pas toujours végan, mais attention, il y a des pièges avec le chocolat. Et pour réduire les coûts souvent, les fabricants ajoutent des produits laitiers. Et pour être sûr, vous devez vérifier la liste des ingrédients. Certaines marques vendent du chocolat mis au... Ah oui, ils vendent au lait végan et même du chocolat blanc. Sauf qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est chocolat au lait, tout oublie. Tout ce qui est chocolat blanc, tout oublie. Après, apparemment, il existerait des chocolats spéciaux végans. Apparemment, ça existe. Après, le cacao, 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 cacao 99%, les végans, ils ne risquent rien. Par contre, le goût, c'est fort. Dans la bouche, ce n'est pas très agréable. J'ai goûté de 76% de cacao. C'est fort. Comme on dit, c'est fort en chocolat. Ça m'a rappelé. Non, ce n'est pas que c'est fort en chocolat, c'est que c'est très acide. C'est amer, tu veux dire, plutôt pas acide. Acide, c'est amer. Aussi. Alors, il y a des pièges. Il y a des pièges parce que les produits d'origine animale se retrouvent souvent, malheureusement, dans de nombreux aliments auxquels on ne pense pas immédiatement. Par exemple, dans les hamburgers végétariens qui contiennent du fromage ou des oeufs, par exemple, le quorme. C'est un exemple. De plus, il y a des étiquetages trompeurs qui peuvent aussi causer des problèmes. Par exemple, l'emballage de nombreux produits de blangerie ou des pâtisseries qui indiquent en gras végétal ou produits végétals, mais en réalité, ils contiennent des graisses animales ou des dérivés du lait. La seule indication fiable, c'est le logo végan. C'est-à-dire, en majuscule, il y a un logo végan qui existe. Et pour les produits sans le logo végan, il est conseillé de lire la liste des ingrédients. Il est bon de savoir que le petit lait, le lait en poudre, la matière grasse du beurre et la poudre de lacto-zerum sont des ingrédients d'origine animale. Et sachez que le beurre de cacao et l'acide lactique sont par contre végan. Voilà. Ça, c'est les petits pièges que certains ne font pas trop attention. Donc, au niveau alimentaire, maintenant, j'ai fait le tour avec tout ça. qu'est-ce que tu serais prêt avec tous les exemples que j'ai mangés ? Est-ce qu'il y a certains que tu es capable de tester et que tu serais capable de savoir ce que ça donne ? Il y a quelque chose à quelle base et sur quoi tu serais prêt à tester ? Juste histoire de... Déjà, de préparer moi-même mes bouillons, ça ne me dérangerait pas parce que je suis capable de les faire, ce n'est pas un problème. Alors, bouillon, 100% végétal. 100% végétal. Ça, tu serais capable. Tu peux le faire avec les pâtes. Avec des pâtes, oui, bien sûr. Oui. C'est facile à faire. Comme je te dis, c'est que des légumes bouillis et tu rajoutes du sel, tu rajoutes un peu de poivre, tu rajoutes... Tu rajoutes quoi encore ? Tu peux rajouter du bouillon, des bouillons de légumes déshydratés. Oui, ça existe ça ? Oui. D'accord. Je les aurais temps de trouver. Alors, lait de coco, c'est faisable. Lait de coco, oui, c'est... C'est largement faisable. Faire de la cuisine avec du lait de coco, pour moi, c'est quelque chose déjà qui me... Pour moi, est possible. Oui, mais moi, je n'ai jamais essayé, mais voilà. Donc, on va essayer. Déjà, le problème, c'est qu'il y a un ingrédient qui n'est pas le bienvenu pour les végans, mais on va tester déjà jeudi le lait de coco. Les condiments, oui, je pense que c'est faisable. Après, c'est comme j'ai dit, voilà, c'est vrai que préparer quelque chose sans oeuf, c'est pas facile. Par exemple, une moutarde sans oeuf, c'est pas facile. Les oeufs du coran, ça va, le chocolat, ça va, le lait de soja, pour moi, ça ne me dérange pas. Là où c'est plus compliqué, j'avoue, c'est tout ce qui est... Voilà, pour remplacer la viande, par exemple, des noix ou des graines. Tu te vois manger tous les jours des cacahuètes tous les jours. Chouette. On va te prendre pour un singe, après... Je suis un singe. Non, mais je ne m'imagine pas tous les jours remplacer la viande par des cacahuètes ou des noix, des graines, même du tofu, tout ça. J'ai du mal à imaginer ça tous les jours. De temps en temps, allez, histoire un petit peu de respecter l'animal, je testerai au moins une fois, mais de là, manger que ça, je n'arriverai pas. Ce n'est pas possible. Je dis mal à mes... Bon, les céréales, on en mange tous les jours, à ma connaissance, et les céréales, ils en font quoi, des Kellogg's. Tout ce qu'on mange dans les petits déjeuners, on en mange tous les jours des céréales dans les petits déj. On n'a pas besoin de se prendre la tête, on a déjà nos... Je ne parle pas des... Je ne parle pas des trucs au chocolaté, je parle des... Les pétales de maïs, là. Les Kellogg's qui pétale du maïs, voilà, ça, c'est largement faisable. Légumineuses, lentilles, haricots, mais tout le monde en mange des lentilles. Je ne vois pas ce qui pose problème. Non, moi, je n'en mange pas. Toi, tu as une allergie, c'est différent. Non, moi, je suis allergique. Non, t'es une allergique. C'est qu'au récouvert. Donc, c'est l'intolérance. Des lentilles, je pourrais en manger, des faillots, des rejolets, tout ça, je pourrais en manger. Mais après, c'est une question d'indigestion. Ah oui, tu as une allergique. C'est une atolérance, alors. Voilà. Le haricot, c'est une allergie directe. J'en mange un milligramme, je passe 3-4 heures sur le cul. Toi, tu ne peux pas, mais si on fait à titre général ces lentilles haricots, bon, c'est ça. Oui, voilà, c'est pour tout le monde. Excuse-moi, c'est accessible à tout le monde, ça. Alors, j'essaie d'imaginer, à la place d'un végan, on peut, pour moi, à 50% manger végan. J'ai bien dit, à 50%. Par contre, de là, de nous demander excusez-moi, de nous demander de remplacer de la viande par des noix, des graines et de tofu, tous les jours, non. Je ne pourrais pas. C'est la seule, c'est mon seul, que pour, est-ce que je peux manger des noix sans viande ? Non, c'est le contraire. Est-ce que je peux remplacer la viande par les noix ? Moi, je ne pourrais pas. Tous les jours ? Tous les jours. Déjà, moi, déjà, j'arrive à manger des cacahuètes, donc ça, c'est déjà pas mal. Ça peut m'arriver de manger des fois des cacahuètes quand on a la flemme de faire la cuisine. Oui, mais de manger des cacahuètes tous les jours, je ne suis pas sûr que le corps apprécierait, en fait. Je me demande si c'est... Peut-être manger, oui, mais je me demande si le corps apprécierait de manger ça tous les jours. Je mange des cacahuètes tous les jours, même si je mange des repas normaux, mais devant la télé, je peux te dire que les paquets de cacahuètes, ils y passent. Oui, sauf que les pâtes tous les jours, excuse-moi, ce n'est pas très conseillé non plus. Je ne mange pas des pâtes tous les jours. Tu m'as dit pendant 4 jours à la suite, ce que tu m'as dit, à un moment. Oui, 2-3 fois par jour. En principe, ce n'est pas recommandé. Ça aussi, ce n'est pas recommandé, tu le sais. Oui, mais je mange des frites à côté aussi. Parce que tu manges des pâtes avec des frites, toi. 3-4 fois la semaine, je mange des pâtes, mais il y a des fois, je me fais des frites à la place des pâtes. Et à la place, il y a aussi des légumes qui existent. Donc, tu as la salade, tu as des tomates, tu as des carottes, tu as des choses qui sont faisables. Moi, je mange bien deux ou trois fois par semaine des tomates, tout va bien. Oui, mais moi, je mange des pâtes à la sauce tomate. Tout ça pour ça. C'est meilleur des tomates bien fraîches. J'en mange aussi. En salade. Mais l'été, plutôt l'été. Oui, bien sûr, tout ça pour l'été. Tout ça pour ça. Je mange les tomates mozzarella, par exemple, mais c'est l'été, plutôt que je mange des légumes frais. C'est plutôt l'été, pas l'hiver. L'hiver, franchement chaud. Et donc, pour en finir sur le débat, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'hiver ? Est-ce que tu peux... On peut fréquenter un végan ? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu arriverais à t'adapter à son mode de vie ou est-ce que tu imposerais le végan au contraire à s'adapter au tien ? Est-ce que c'est possible qu'on puisse vivre ensemble au niveau alimentation ? Ça va être trop compliqué comme question alors que toi, tu l'as vécu au niveau végétarien. Ça se rappelle quelqu'un, ça ? Oui, juste un peu. Mais je pourrais vivre avec un végan sans pour autant lui imposer ni... sans que elle m'impose son régime alimentaire ni inversement. Voilà. Mais le problème, c'est que si toi, tu manges de la viande à côté d'elle ou de lui... Ça coûte rien. Ça me changera. Oui, mais il faut que... T'imagines, un végan, il refusera de voir. Rien que de voir, rien que de voir le... Par exemple, le code de porc cuit, te... il n'y arrivera pas. C'est là le problème. Un végan est obligé de s'adapter... Parce qu'imaginons, tiens, je ne sais pas moi, souvent, il y a des gens qui mangent végétarien. Je ne suis pas contre. On peut fréquenter des gens qui sont végétariens, végétaliens, végans, tout ce qu'on veut et tout ça. Après, qu'on nous dise oui, moi, je mange végétarien, tout ça. Très bien. Mais si, par exemple, on se... On... On se... On fait un repas ensemble. Donc, on va forcément lui faire un repas digne de tout ça. J'ai remarqué, par exemple, tu vois, avec la personne qu'on a côtoyée pendant des années, tu as vu, à chaque fois qu'on fait des repas ensemble, elle a du mal à s'adapter à nos repas. On dirait limite que soit c'est un dégoût pour lui, soit c'est parce qu'ils se disent je ne peux pas, je peux, je ne peux pas. Je ne sais pas. Il faut qu'ils s'adaptent aussi à nous. Ils n'ont pas le choix. Amicalement, ça doit être difficile aussi pour eux d'avoir des amis qui s'adaptent à leur mode de vie. Je suis en train de me dire, mais comment ils font ? Parce qu'ils vont pas nous demander pour être amis avec eux, ils vont pas nous demander de manger comme eux. C'est ça que j'essaie de comprendre en fait. Mais comment tu te dis ? Il n'y a pas très longtemps, je regarde une émission à la télé, il y a un couple qui est divorcé. ils ont un fils et donc le temps où le fils est chez la mère, il mange végan. Mais quand il est chez le père, le père, lui, c'est un viandivore, tout ce que tu veux. Et le gamin reste végan malgré que le père mange de la viande. Ah là, par contre, tu m'intéresses dans ce que tu viens de me dire. T'es en train de me dire qu'il y a un parent qui exige à l'enfant de manger comme le parent végan. Ah, ça, je suis contre. C'est uniquement si l'enfant est d'accord. Non, mais l'enfant, il accepte très bien de manger végan et tout. Il n'y a pas de souci. Oui, parce que, attention, parce que si on impose aux enfants et que ses contres sont grés, je ne suis pas d'accord, par contre. Non, mais l'enfant, il est tout à fait d'accord de manger un tel. D'accord, il accepte... D'accord. Non, parce que si c'est contre la volonté de l'enfant, attention, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire ? On n'a pas à imposer à l'enfant de manger végan. Alors, ça, je serais contre, par contre. Là, je te dis franchement, on n'a pas à imposer ça. Non, mais là, l'enfant est d'accord de manger comme ça. Il leur revendique même de manger végan. Il revendique en plus, d'accord. Il dit qu'il aime bien ça et tout. Et quand il est chez son père, alors que son père mange de la viande à tirer l'arigot, il continue, lui, à manger végan, c'est-à-dire à manger que des légumes, des machins comme ça, pour se limiter. Mais il ne mange pas un brin de viande alors que le père a de la viande dans son assiette. Ça doit être difficile pour un végan d'avoir des amis. D'avoir des entourages. Parce que si on doit être obligé d'être à leur mode de vie, pour être ami, pour être en couple, même sentimentalement, ça doit être super compliqué quand j'y repense. Parce que si pour être en couple ou être ami avec un végan, il faut être végan, je crois qu'on va avoir un problème. Je crois qu'il va y avoir un... Ça ne marche pas comme ça. Non. Et puis je ne pense pas que l'amitié se base sur l'alimentation. à moins que j'ai raté des épisodes. Donc on crée un amitié, mais il faut que tu sois végan. Mais non. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est le reproche que je fais aux véganes. C'est qu'eux, nous, moi, être ami avec un végan, j'accepte. Mais eux, par contre, en retour, c'est différent. Eux, il faut qu'on soit comme eux. C'est là qu'il y a une grosse différence entre eux et nous. et j'espère que... Je ne leur demande pas de manger... Évidemment, on ne va pas leur demander de manger viande, de manger oeuf. Mais par contre, il faut qu'ils acceptent qu'on mange ça. Nous, on ferait l'effort de faire un effort envers eux, mais il faut qu'eux, en retour, ils fassent un effort d'accepter comme on est nous. Voilà, c'est 50-50, je suis désolé. C'est dans ce contexte-là que j'ai... Non, parce que je dis ça parce que j'ai beaucoup vu des émissions télé avec des végans et c'est souvent ça qui m'embête, c'est qu'il faut être comme eux. Et ça, ça me dérange. Il faut vraiment être comme eux sinon t'es rejeté. C'est dommage. C'est dommage qu'ils agissent comme ça. Leur cause est juste. Leur façon de vivre est beaucoup moins, par contre. Leur façon de vivre, quand je dis leur façon de vivre entre eux s'ils veulent, mais qu'ils nous l'exigent à nous, c'est différent et ça, je le refuse catégoriquement en tout cas. En tout cas, au niveau du débat, quand je dis pour ou contre, c'est à ce niveau-là que je voulais dire. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si toi, tu as des choses à rajouter. Toi, je sais, si toi, vite fait en 5 minutes, toi, tu as vécu pendant des années avec quelqu'un qui mangeait que végétarien. Végétarien, pas végan, t'es sûr ? Elle n'a pas été jusqu'au végétal. Non, non, elle n'est que végétarienne. Et comment vous avez réussi à vous adapter l'un et l'autre à ce niveau-là ? Est-ce que c'est possible à deux, au niveau alimentation, d'être totalement opposé mais de vivre ensemble ? Comment c'est possible ? Moi, je mangeais comme je mange d'habitude, c'est-à-dire de la viande, de machin, d'ici, d'ici, d'ici. Après, pour elle, je lui faisais du poisson, je lui faisais des oeufs. de légumes à terre-l'arigo et de temps en temps, mais c'était vraiment assez rare, elle mangeait aussi un peu de viande. Mais c'était vraiment très 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 rare. Par contre, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que financièrement, c'est cher. Parce que, surtout, quand on mange deux repas, parce que ça fait deux repas, là, tu es en train de me dire que chaque soir, ça fait deux repas différents. Financièrement, c'est cher quand même à un moment. C'est ça aussi qu'il faut se dire parce que déjà, tout ce qu'on peut le dire, tout ce qu'elle nous faisait acheter les ingrédients, ce n'était pas donné ce qu'elle nous faisait acheter. Déjà, financièrement, ça doit être... Je pense qu'un végétarien seul, on va dire jusqu'au végan, seul, je pense que financièrement, il s'adapte. Mais quand on est deux, je pense que... Parce que le fait qu'on ne mange pas, vous ne mangez pas les mêmes choses. Il y a des... Parce que je suis en train d'imaginer un couple avec un végan et un autre qui n'est pas végan et il parie pour les... Ça peut être une colocation, ça peut être des amis, n'importe quoi. J'imagine ce côté-là aussi qui ne doit pas être facile, ce côté financier qui ne doit pas être facile. Je ne sais pas si tu vois la pub, ils la passent assez souvent. En ce moment, c'est les perles de Tipiac, les perles de blé de Tipiac. Moi, personnellement, j'ai horreur de ça. Mais elle, elle m'en faisait acheter souvent. Jusqu'au jour où elle a décidé qu'elle n'aimait plus ça, qu'il fallait que je lui achète autre chose, dont les graines de chia, par exemple. Donc, tu as compris ? Je les ai vues de moins. Je sais ce que c'est. Puis ce n'était pas donné, ça. Ce n'est pas donné au kilo. Parce qu'en plus, il faut aller dans des magasins spécialisés. Non, parce que... Après, les graines de chia, c'était quoi qu'il fallait aller dans des graines spécialisés dans ce centre-là ? C'était des graines de courge, plutôt. C'est ça. Je crois que c'est ça. Oh là, mon Dieu. Non, mais pitié, quoi. Voilà. Donc, elle m'a fait changer de graines, de machin, de ceci. Et ça allait de plus en plus cher. Souvent, je lui ai dit que je ne pouvais pas suivre parce que, bon, moi, j'ai des petits moyens. Donc, voilà. Mais elle s'en foutait comme de l'an 12. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais dire. C'est que financièrement, être végan, c'est cher. Oui, ça doit être cher. C'est très cher. Parce que la viande, je suis même sûr que c'est plus cher que la viande. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, comme tu disais, de faire deux repas, parce qu'à chaque fois, c'était deux repas par soir, moi, j'avais du mal à suivre, forcément. Parce que, bon, moi, je mangeais de la viande. Je mangeais soit des frites, soit des pâtes, machin, comme ça, c'était là. Elle, elle avait ses graines de machin, ses ci, ses satan, ça me faisait deux repas, ça me faisait double dépense. Donc, forcément, oui, c'est cher aussi. Et double activité cuisine, au niveau cuisine, parce que tu fais deux repas différents en plus. Oui. Pas facile. Et puis, t'as fait ça pendant combien d'années ? Beaucoup. 17. 17 ans quand même, t'as fait ça. Donc, tu sais ce que c'est. Donc, tu ne connais pas le côté végan, mais tu as au moins vécu le côté végétarien. Donc, c'est énorme. Bon, en tout cas, on a fait le tour. Au niveau débat, on va faire la... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des trop morts ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Dis-t'on pas que chaque m'est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des trop morts ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui vient ou mal Dis-t'on pas que chaque m'est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.